Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre. Le diable joue sur le sens des mots. Dieu parle dans le Coran du fait qu'il falsifie le sens des mots. Et ça c'est une ruse du diable qu'on retrouve à toutes les époques dans tous les pays du monde. Ça a toujours été sa méthode de prédilection, on va dire sa première méthode. C'est-à-dire qu'il commence par falsifier le sens des mots. Parce que les mots sont les outils de la pensée. Et pour qu'on pense mal, il faut falsifier nos légaux, nos blocs de base. Les blocs de base de la pensée ce sont les mots. Donc quand les mots sont falsifiés, on ne peut pas penser correctement. Et le diable, père du mensonge, porteur de ténèbres, ténébrifère, c'était un des noms du diable au Moyen-Âge, ténébrifère, le porteur de ténèbres. Donc le diable est un enfumeur. Il arrive et il crée une confusion dans les esprits. Et donc il s'y prend par la falsification du sens des mots. Alors je vais vous donner quelques exemples. Freud, par exemple, a inventé un concept qui en fait contradictoire. C'est-à-dire que c'est une alliance de mots, mais les mots en question se contredisent. Il a inventé le concept de neutralité bienveillante. C'est contradictoire. On ne peut pas être bienveillant et neutre à la fois. Si on est bienveillant, on est engagé en faveur de la personne. Si on est neutre, on s'en fout. On est détaché. Donc le concept de neutralité bienveillante, il est intrinsèquement contradictoire. Et à ce titre, il constitue une falsification. Une falsification des deux mots en question, neutralité et bienveillante. Ça c'est un exemple. Freud était lui-même un tueur en Syrie qui a fait beaucoup de mal, qui avait passé un pacte avec le diable. Donc il est tout à fait logique que quelqu'un qui a passé un pacte avec le démon et qui a détruit autant de vie, beaucoup de suicides autour de Freud. Et puis sans parler de ses meurtres directement, donc des meurtres et des suicides. Il est responsable de meurtres et il est aussi responsable de suicides. Il a poussé beaucoup de gens au suicide, Freud. Donc il est tout à fait logique que quelqu'un qui était à ce point-là un serviteur du diable a falsifié le sens des mots. Alors, il l'a fait avec neutralité bienveillante, mais il l'a fait en fait avec beaucoup d'autres termes. À vrai dire, quasiment tous les concepts de la psychanalyse sont des concepts trompeurs qui reposent sur des subtiles falsifications du sens des mots. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a été étudié déjà. Il y a des livres entiers sur le sujet. Donc, ça c'était un exemple. Alors dans la psychologie, on fait souvent, on va trouver justement des falsifications. Une que j'ai découverte récemment, c'est que du côté des soignants, dans les hôpitaux psychiatriques ou chez les psychologues, ou chez tous les gens en fait qui sont thérapeutes, on leur apprend souvent une distinction, une opposition qu'il y aurait entre sympathie, pardon, c'est pas sympathie, entre compassion et empathie. Voilà, compassion et empathie. Donc, en réalité, si on regarde dans le dictionnaire, ou si on regarde dans des vieux dictionnaires, on verra que compassion et empathie sont des synonymes. Alors, il y a peut-être une petite nuance de sens, mais dans l'ensemble, ce sont des mots qui ont le même sens. Et les soignants, on leur apprend qu'en fait, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Être compatissant, c'est mal, et être empathique, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe quand on oppose deux mots qui sont synonymes, qui sont réellement synonymes ? Qu'est-ce qui se passe quand on les oppose et qu'on prétend qu'en fait, ils n'ont rien à voir ? Eh bien, il va y en avoir au moins un des deux qu'on va vider de son sens. Et donc, le fait d'opposer des synonymes, de les présenter comme des antonymes, ou de dire qu'un est merveilleux et l'autre est tout à fait toxique, conduit à, là aussi, à une falsification du sens des mots. Et là, en l'occurrence, ça va conduire à une dévalorisation de la compassion. Et donc, les soignants sont ainsi encouragés à se montrer plutôt froids, plus neutres que bienveillants, vis-à-vis des personnes qu'ils sont censés aider. Donc, l'opposition artificielle, trompeuse, diabolique, deux synonymes, qui sont présentés du coup comme des antonymes, des contraires, elle a pour effet de vider le sens de ces mots et de dévaloriser au moins un des deux. Alors, autre exemple de falsification diabolique par opposition de synonymes. Vous prenez dépression et déprime, ce sont des synonymes. Une dépression, c'est une grosse déprime, une déprime, c'est une petite dépression. Mais là aussi, le diable et ses alliés vont opposer ces termes qui sont en réalité dans la continuité l'un de l'autre pour dire non, ça n'a rien à voir, la déprime, ce n'est rien du tout, alors que la dépression, c'est une maladie, une vraie maladie grave, etc. Et ce type de falsification des mots a de multiples effets pervers, puisque par exemple, quelqu'un qui commence à déprimer va se poser des questions faussement existentielles du type, est-ce que je suis dépressif ou est-ce que je suis juste déprimé ? Comme si en réalité, cette question avait un sens. Elle n'a pas de sens, puisque ce sont deux termes synonymes. Donc, c'est comme si on se demandait, est-ce que j'ai une auto ou est-ce que j'ai une voiture ? Bon, ben, t'as une auto qui est aussi une voiture, puisque c'est la même chose. Et déprime et dépression, pareil, ce sont des termes réellement synonymes, mais qui sont artificiellement opposés l'un à l'autre pour devenir des espèces de pseudo-antonymes, avec du coup la dramatisation de l'un des deux. C'est la dépression qui paraît super grave et la déprime qui paraît complètement anodine. Et pareil, donc, pour empathie et compassion, où la compassion va être dévalorisée. La compassion, c'est pas bien parce qu'on n'aide pas vraiment la personne, parce qu'on se met trop à sa place, alors que l'empathie a une distance de sécurité, blablabla. Et au final, ça vise à dévaloriser la compassion et donc à déshumaniser, en fait, l'approche de la personne qui est censée être aidée. Voilà, ça c'est pour donner des petits exemples, mais il y en a des milliards, de la falsification du sens des mots par le diable et ses alliés. Dans absolument tous les domaines, on trouve des falsifications, on trouve aussi des mots qui ne veulent à peu près rien dire et qui ont un effet un peu tétanisant sur le cerveau, c'est-à-dire que quand ces mots-là sont prononcés, le cerveau se met sur off. Bon, par exemple, je trouve que quantique est un de ces mots-là, c'est-à-dire que c'est un mot qui a une espèce d'aura, de prestige. Oh, c'est quantique ! Mais en fait, personne ne sait ce que ça veut dire réellement. On a juste une impression de science hautement pointue. Et le mot quantique est utilisé absolument à toutes les sauces pour des trucs qui n'ont rien à voir avec le domaine de départ, puisque au départ, c'était la physique qui était quantique. Et on va retrouver le mot dans des domaines complètement hétérogènes, qui n'ont vraiment rien en commun avec la physique. et bon, c'est de l'enfumage, quoi. Voilà, c'est de l'enfumage, c'est du blabla. Le blabla, en fait, c'est un concept que moi j'ai étudié à une époque, parce qu'en fait, mine de rien, on est très concerné par le blabla tout le temps. On est visé par le blabla. Et le blabla, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ça a un impact sur le cerveau, ça rend bête, ça occupe l'esprit, mais de la mauvaise manière. Et ça nous lance dans des labyrinthes, où on cherche un sens qui, de toute façon, n'est pas là, tout simplement. Comme dans la psychanalyse, par exemple. La psychanalyse, c'est un domaine où il peut y avoir des livres entiers, et en réalité, si on cherche bien, si on cherche vraiment qu'est-ce qui est dit, on arrivera à la conclusion que rien n'est dit. C'est juste des mots enfilés sur une phrase, quoi. C'est une succession de mots, mais en fait, qu'est-ce qui a été dit de précis, qu'est-ce qui a été dit d'utilisable, qu'est-ce qui a été dit d'un minimum concret, ou qui pourrait avoir des applications concrètes, rien, rien de rien. Mais, même dans le blabla, il y a toujours des messages qui passent. Seulement, ils passent de façon plus ou moins subliminale, et en général, c'est des messages toxiques. Voilà. Alors, je change complètement de sujet, maintenant, pour évoquer rapidement le Coran, en rapport avec les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, en fait, c'est des expériences où des gens sont morts, au sens où leur âme a quitté leur corps, et puis finalement, bon, ils n'étaient pas vraiment morts, donc leur âme a réintégré leur corps ensuite, et quand leur âme est sortie de leur corps, ils ont vécu des expériences diverses et variées. Alors, c'est très varié, en fait, même s'il y a certains thèmes récurrents, mais dans les expériences de mort imminente, il y en a qui voient un tunnel avec de la lumière, ils retrouvent leur chair disparue, mais il y en a aussi, même s'ils sont moins fréquents, plus rares, qui se retrouvent dans des endroits plutôt cauchemardesques, et qui ont des expériences très très proches de ce qu'on imagine pour l'enfer. Donc c'est varié. Il y en a aussi qui vivent des choses qui ne sont ni cauchemardesques, ni paradisiaques, qui sont de l'ordre de l'expérience, de la prise de conscience, etc. Et un point, moi, que je trouve intéressant, quand on compare le Coran et, on va dire, quand on compare l'islam en général, pas juste le Coran, mais l'islam et les expériences de mort imminente, c'est que ce qui ressort des expériences de mort imminente, c'est que les gens en sortent transformés, vraiment transformés, mais ils n'en sortent pas avec un dogme précis, en général. En général. Bon. Après, il y en a, ça les conduit à se convertir, à une religion, mais dans l'ensemble, il semblerait que, dans les expériences de mort imminente, on est plutôt rassuré dans ce qu'on croyait déjà. au niveau de la théorie, c'est-à-dire, on ne va pas forcément... Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est bouddhiste, qui a une expérience de mort imminente, quand il sort de son expérience de mort imminente, il ne devient pas chrétien ou musulman. Pareil pour un musulman, il a une expérience de mort imminente, il n'en sort pas pour devenir bouddhiste ou chrétien. Donc, les expériences de mort imminente n'ont pas, visiblement, pour but de mener les gens vers l'islam. En tout cas, ça n'a pas cet effet-là. Donc, certainement, ce n'est pas le but, puisque ça n'a pas cet effet-là. Mais, les gens, en sorte, très transformés, en général, et ils en tirent quasiment toujours, ou toujours, l'enseignement que l'amour, c'est extrêmement important, et que notre vie sur Terre sera jugée, ou est jugée, en fonction de la manière dont on a traité les autres. Donc, ça, ça ressort vraiment de presque toutes les expériences de mort imminente. Les gens qui reviennent comme ça des portes de la mort sont profondément convaincus que l'amour est essentiel et qu'on doit être gentil avec les autres. Il y en a beaucoup, par exemple, qui ont revécu leur vie, mais en expérimentant toutes les émotions et les sentiments des personnes qui les ont côtoyées. Donc, ils ont ressenti l'impact positif ou négatif, émotionnel, qu'ils ont eu sur les autres. Et ça, c'est évidemment en complet accord avec le Coran, au sens où Dieu nous dit bien « Celui qui a fait un atome de bien le verra, celui qui a fait un atome de mal le verra. » Il nous dit aussi « Celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué l'humanité toute entière. » « Celui qui sauve un être humain, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité toute entière. » Donc, Dieu, dans le Coran, il attire notre attention sur le fait que le bien et le mal que l'on fait aux autres est lourd de conséquences pour nous-mêmes. Et il attire aussi sur le fait il attire aussi l'importance pardon, il attire aussi notre attention sur le fait qu'il est amour puisque dans le Coran on dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux ce qui pourrait être mieux traduit d'ailleurs par le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le très aimant, quoi. C'est une traduction qui est peut-être plus juste dans la mesure où miséricordieux, c'est un terme qui a des connotations enfin, qui semble avoir un sens relativement étroit ou qui ne fait pas forcément tilt alors que amour est le terme le plus vaste pour parler de ça. Donc, dans le Coran il est bien question d'amour et il est bien question de l'importance de bien traiter les autres et du fait qu'on est responsable de la manière dont on les traite et on devra en répondre. Et dans l'expérience de mort imminente finalement, c'est cet aspect-là qui semble le plus important. Alors, pourquoi je parle de ça ? Disons que les croyants les croyants sunnites par exemple ou peut-être même d'ailleurs coranistes ils ont tendance à penser que l'essentiel c'est d'avoir le bon dogme c'est-à-dire de croire de croire la vérité de savoir par exemple qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Bon, c'est très important puisque Dieu en parle beaucoup dans le courant. C'est très important. Mais souvent, assez souvent on va dire, les croyances vont avoir tendance à penser qu'il est plus important d'avoir le bon dogme que d'être gentil. Je dis gentil parce que gentil ça parle à tout le monde on sait ce que ça veut dire être gentil avec les autres. Et pourtant les expériences de mort imminente ont l'air de montrer que quand Dieu veut réveiller quelqu'un parce qu'on peut considérer que quand même c'est des expériences de réveil d'éveil il va insister plus sur la dimension émotionnelle c'est-à-dire l'importance de l'amour le fait aussi que Dieu est amour parce que les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente souvent ils en sont profondément persuadés ils ont déjà évidemment compris même les plus athées ils ont compris que l'âme est immortel ils ont compris que la mort n'est pas une fin puisqu'ils se sont vus hors de leur corps donc ça ils l'ont compris déjà que l'âme est immortel mais souvent ils arrivent aussi ils reviennent aussi avec l'idée que Dieu est amour même s'ils ne vont pas le formuler comme ça ils ne vont pas parfois dire l'univers etc mais enfin l'idée générale qui ressort c'est que Dieu est amour parce qu'ils l'ont expérimenté souvent pas toujours mais souvent et aussi ils sont devenus extrêmement conscients de l'importance de bien traiter les autres d'être gentils tout simplement et voilà et je n'ai pas vraiment de conclusion à tirer de ça c'est juste que en tant que croyant on a parfois tendance à accorder un peu trop d'importance au dogme en tant que tel avoir la bonne croyance croire ce qui est vrai ce qui est juste bon c'est important je ne dis pas le contraire mais mais apparemment dans les expériences de mort imminente en tout cas ce qui ressort c'est que la bonté est encore plus essentielle que la pureté du dogme la bonté qui est peut-être la preuve concrète qu'on a la bonne théorie aussi on pourrait dire ça aussi c'est à dire que la bonté c'est la pratique et il n'y a de Dieu que Dieu c'est la théorie de certaines manières et c'est vrai que quand on a le bon comportement et qu'on a vraiment compris l'importance du bon comportement on a peut-être un peu plus que la moitié de ce qu'on est censé avoir enfin c'est une espèce d'hypothèse que je fais à la lumière des expériences de mort imminente alors il y a quand même eu par exemple je me rappelle avoir lu une expérience de mort imminente d'une musulmane qui avait des doutes sur sa religion et en fait quand elle est morte enfin quand son âme a quitté son corps elle a vu le prophète qui lui a confirmé la valeur de l'islam et donc quand elle est revenue dans son corps elle est devenue une musulmane une musulmane fervente vraiment pratiquante parce qu'elle avait été complètement rassurée sur la valeur de sa religion sur laquelle avant elle avait eu quelques doutes mais bon c'était pas une c'était pas un changement véritable de religion puisqu'elle était déjà musulmane mais musulmane avec des doutes après j'ai vu passer aussi des témoignages d'athées qui sont devenus chrétiens mais ils avaient ils avaient eu quand même une éducation chrétienne donc leur expérience de mort imminente les a ramenées à une fois qu'ils avaient eues dans l'enfance et souvent c'est ça en fait les expériences de mort imminente elles vont faire revenir la personne à une fois qu'elle a pu perdre mais qu'elle a eu un moment dans sa vie et par contre j'ai pas vu donc de gens qui ont vraiment eu un virage à 180 degrés pour une religion dont ils n'auraient jamais entendu parler suite à une expérience de mort imminente alors pourquoi je pense que c'est parce que Dieu respecte trop notre libre arbitre finalement c'est à dire il respecte tellement notre libre arbitre qu'il ne cherche pas finalement à nous forcer la main entre guillemets mais plutôt par l'expérience de mort imminente il ramène des gens à une vraiment une perception beaucoup plus directe de l'importance de l'amour et ils réveillent leur saine nature voilà sur ce je vous dis à bientôt les amis et ils réveillent et ils réveillent ils réveillent ils réveillent et ils réveillent ils réveillent